... Galassia, qui est un expert en intelligence artificielle et que nous avons l'honneur de recevoir à Maurice qui a donné plusieurs conférences jusqu'à cette-ci donc il est présenté à l'Institut. Donc Jean-Gabriel Galassia, votre travail de recherche s'est reçu au croisement des sciences de l'informatique, du numérique, également de la liturgie. Vous avez publié plusieurs essais parmi lesquels « La machine » ou « Idées reçues sur l'intelligence » et vous travaillez actuellement sur l'apprentissage machine, la fusion symbolique des données, l'éthique computationnelle, l'éthique des ordinateurs et surtout aussi sur le versant littéraire des humanités numériques. C'est aussi cette partie-là qui va nous intéresser aujourd'hui puisque vous allez nous parler, je vais le dire très simplement avec mes mots, mais sur ce que le numérique change dans notre accès à la connaissance et dans notre accès à la culture, aux œuvres littéraires notamment. C'est une thématique qui est importante pour nous à l'Institut puisqu'on est un lieu de culture. D'ailleurs, nous avons une culture PEC avec des ressources numériques en ligne pour la culture publique. Voilà, donc c'était des questions qui nous tenaient à cœur à l'Institut. Et donc, je vous remercie de vous faire d'énormes dans ce que je le disais. Je vous remercie aussi les partenaires qui soutiennent ce programme de vente numérique qui sont Morisius Telecom, Beachcombeur et la délégation de l'Union Européenne à Moris. Je remercie enfin l'équipe de l'Institut français, l'équipe culture et l'équipe agliathèque qui se sont mobilisées pour vous concocter ce beau programme. Et sans plus attendre, je vous donne la parole. Très bonne congruence à tous. Je vais faire aujourd'hui une porte sur le renouvelant de l'humanisme à l'ère du numérique. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui laissent entendre que l'humanisme est mort, que l'intelligence artificielle est la fin de l'homme, fin de l'humanité. Et je crois au contraire que c'est une opportunité extraordinaire qui est offerte aux gens de notre génération et surtout aux plus jeunes de repenser les humanités au sens des disciplines qui s'occupent des œuvres humaines. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors la première chose que je voulais faire, c'est d'abord rappeler toutes ces attaques contre le numérique et l'intelligence artificielle pour savoir d'où elles viennent, pourquoi est-ce que les gens pensent que l'intelligence artificielle est la fin de l'humanisme, la fin de l'humanité. Et puis ensuite, nous verrons ce qu'est exactement l'intelligence artificielle pour qu'on comprenne qu'il y a malentendu sur le terme. Et puis ensuite, je vous parlerai d'humanité numérique, et donc de ce renouveau des humanités. Et je voudrais terminer sur les questions d'éthique. Voilà pour les plans de cette expérience. Alors première partie, donc, les mythes et les légendes, qui sont les mythes et les légendes de transgression. Ça veut dire quoi transgression ? Ça veut dire qu'on suppose que l'homme, avec ses machines, essaye de recréer un double de lui-même, et qu'en ce sens-là, il se met à la place de Dieu, et que cela relève effectivement d'un interdit. Interdit qui, signé, accompli, devrait se traduire par une punition. Alors je vais donner quelques mythes, mythes anciens, et ce que je veux montrer, c'est que dans les journaux, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on réactive très souvent des mythes très très vieux. Alors je vais en prendre quelques-uns. Le premier de ces mythes, Galaté. Vous savez, c'est une statue réalisée par un sculpteur qui tombe amoureux de cette statue, une statue qui s'anime. Alors bon, c'est une vieille histoire, bien sûr. Mais une autre, alors au XVIe siècle, mais le début d'une moderne. Bien sûr, je sais qu'il y en a beaucoup entre-temps. Mais dans la ville de Prague, vous allez voir, c'est important que ce soit la ville de Prague. Dans la ville de Prague, un rabbin est réputé avoir fabriqué une statue avec de l'argile. L'argile, c'est important, parce que vous vous souvenez, au début de la Bible, Dieu fait l'homme avec de l'argile. Et ensuite, cette statue, quand on lui passe un message derrière les dents, ça n'est pas un ordinateur. Et cette statue m'avaque à toutes les occupations quotidiennes. Et puis, il m'arrive énormément de malheurs à cette statue. Elle fait plein de bêtises. Enfin, je ne rentrerai pas dans le détail, parce que ça me rend bien sûr, un passé de toute la soirée, c'est une soirée sur vous. Mais en tout cas, il y a une malédiction qui est associée à cette statue. On dit que sur son front, il est écrit en hébreu, émet, qui veut dire vérité, et qu'à un moment donné, elle prend un couteau, elle efface la première lettre, et ça donne maître, qui veut dire mort. Il y a toute l'ambivalence de cette statue-là. Plus récemment, au XIXe siècle, un romancier français, Villiers de Lilladant, écrit un roman-là futur, où il met en scène Edison, le célèbre Edison, et il se fabrique une statue électrique. Donc, la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui. Elle est parfaite. C'est une femme extraordinaire, et elle est plus parfaite que toutes les femmes, parce qu'elles ne le mangent jamais. Et puis, plus récemment, XXe siècle, début du XXe siècle, 1920, un dramaturge tchèque, dans la même ville que celle où vécue Rabilov, le créateur du golem, un dramaturge tchèque, imagine, dans une pièce de théâtre, des travailleurs artificiels, qu'il appelle des robots, de robes travaillées. Aujourd'hui, bien sûr, on parle beaucoup des robots. C'est d'abord un être de fiction. Nous reviendrons là-dessus, parce que... Je vais donner quelques exemples de robots ici, des robots contemporains, faits par... Il y a plusieurs sociétés qui ont fait ça. Sophia, on reviendra sur Sophia. Cette personne qui a fait des déclarations à la tribune de l'ONU, par exemple. Alors, s'agit-il vraiment d'un robot ou pas ? De quoi ? C'est un peu troublant, bien sûr. Ou alors, un professeur, Jacques Poney, qui s'appelle Ishiguro, qui fait des doubles de lui-même. Il appelle ça des généloïdes. Il a mis ses propres cheveux sur le double. On ne sait pas qui est lui qui est le double. Et il a fait la mission avec sa fille. Je ne sais pas si c'est sur les cheveux de sa fille. S'il a coupé les cheveux de sa fille, je ne sais pas très bien comment il a fait. Mais en tout cas, c'est assez célèbre. Donc, ça, c'est sur... Vous voyez, cette idée de recréer l'homme. Et donc, avec toutes les malédictions qui sont associées à cette transgression, bien sûr, ce qui serait un interdit, encore que ça n'a jamais été explicité. Il ne semble pas que Dieu ait dit « Tu n'as pas le droit de me reproduire. » Il n'a pas dit « Tu n'as pas le droit de produire mon image. » Et, alors, dernier point, quelque chose est beaucoup plus récent, 20e siècle, vous pouvez même dire 21e siècle, ce qu'on appelle la singularité technologique. Alors là, pourquoi je vous ai présenté ça ? Parce que, c'est effectivement une légende actuelle qui naît au 20e siècle dans les années 50, qui a ensuite été reprise par des auteurs de science-fiction. Et puis, qui est reprise, et c'est ça qui est plus troublant, par des ingénieurs et par des hommes d'affaires. Et, en particulier, donc, ce qu'on appelle la singularité technologique, c'est une singularité au sens mathématique. ce que c'est qu'une singularité ? C'est un point critique dans une fonction. C'est un moment de bascule. Et, pourquoi on nous dit qu'il y a une singularité technologique ? Parce que, on suppose que la technologie se développe, vous voyez ici, ce sont des gens qui pensent, alors qu'ils sont optimistes. Ils pensent que l'intelligence humaine augmente. C'est une question, en fait, je ne sais pas, je vais répondre à l'avant. Et, ils disent, à partir des années 50, vous avez l'intelligence des machines. et comme les machines, leur performance s'accroît de façon exponentielle, ils en déguisent que l'intelligence des machines s'accroît de façon exponentielle. Et donc, à ce moment-là, il y a un point où les machines deviendront plus intelligentes que l'homme. C'est ça qu'ils appellent la singularité. Et après, on sera dans une drôle de situation parce que les hommes seront dépassés par les autres machines. Et ils disent, à ce moment-là, on aura le transhumanisme. Alors, deux choses. Soit les machines sont plus intelligentes que nous, elles prendront le pouvoir, soit on s'y pridera aux machines et on deviendra immortel. C'est ce qu'on appelle le mind of the human. Mais juste, ce qui est intéressant, c'est de voir que, vous voyez ici, il y a une université de la singularité et c'est là qu'il y a un peu troublant. Et vous voyez ici, quels sont les promoteurs de cette université de la singularité ? C'est une société que certains d'entre vous connaissent se suppose. Je vous demande, mais pourquoi ? Parce que ce sont quand même des gens importants. Pourquoi ils nous racontent ces femmes ? Voilà, le mind of the green, c'est l'idée que on va télécharger son esprit sur une machine et, bien sûr, on va pouvoir vivre en se séparant de son corps une fois qu'il est vieux. Et, bien sûr, le problème, c'est qu'ensuite, on est désintérante. Comment faire ? Alors, il y a un milliard d'hers russes, vous pouvez taper 2045.com et vous avez cette page, un milliard d'hers russes, qui vous propose de vous réincarner sur un robot. Et, bien sûr, vous pouvez commencer dès à présent à fabriquer votre avatar éternel. C'est-à-dire à fabriquer la forme que vous pourriez avoir dans le futur. Alors, ça va prendre un certain temps parce que les scientifiques pensent que ça va avoir lieu en 2045, mais, c'est pour l'éternité, donc moi, je vous engage à commencer tout de suite. Vous voyez, il suffit de cliquer sur le bouton de l'immortalité. Et, c'est pas très cher. Alors, bien sûr, de ce qu'on appelle la métansomatose, la métansomatose, vous voyez, c'est un terme qui désigne le fait que la conscience quitte le corps et va aller dans un autre corps. Donc là, on a vraiment affaire à une métansomatose numérique. Vous voyez, notre conscience quitte notre corps et va dans un robot. À l'immortalité, il n'y a qu'un pas. Et de l'immortalité à la religion, bien sûr, il n'y en a aussi qu'un seul. Et donc, il y a des gens qui pensent qu'il y a une nouvelle église qui va naître. Ils appellent ça l'église de la voie du futur, ou elle, de la future church. Alors, est-ce que c'est sérieux ou pas ? De quoi s'agit-il ? C'est une question. Je voudrais terminer cette première partie en parlant d'un livre qui a eu beaucoup de succès d'un écrivain, Yuval Noah Harari, qui a écrit deux, enfin, trois ouvrages maintenant, mais deux ouvrages qui ont fait connaître. Le premier, donc, c'est Homo sapiens, donc sapiens, le deuxième, Homo débus, et le troisième, je crois que c'est 21 questions, pour vous, 10 questions, vous pouvez en prendre le 20e, le 20e, le 20e, pour quelque chose d'argent. Celui-là est intéressant parce qu'il est vraiment centré sur notre propos. Il dit qu'il y a trois grandes étapes dans l'histoire de l'humanité. La première, l'homme est soumis aux événements extérieurs, il est démuni, il ne sait pas quoi faire, et donc il va inventer des dieux pour expliquer ce qui se produit. C'est l'ère des religions. Ensuite, à partir de l'âge moderne, il commence à maîtriser un certain nombre de phénomènes, et donc, il pense que Dieu n'existe pas. Mais, ou peut-être que Dieu existe, mais en tout cas, que ce n'est pas lui qui crée tout, il y a d'autres explications possibles, et à ce moment-là, l'être suprême, c'est l'homme avec un grand âge. C'est l'avenir de l'humanité, c'est l'humanisme. Et il dit, aujourd'hui, on a des machines qui sont capables d'anticiper ce que nous sommes, qui nous connaissent mieux que nous-mêmes. Et donc, c'est elle qui va nous gouverner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous serez chez le médecin, et le médecin n'osera plus prendre une décision, il demandera à une machine, et elle sera meilleure, plus fiable que lui. Alors, il dit, à la source de ces progrès, il y a l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine qui part de données et qui devient meilleur que les hommes. Alors, les données sont les datas. Il dit, cette nouvelle religion, c'est le dataïsme. À ne pas confondre avec le dataïsme. Et il dit, bien sûr, que c'est la fin de l'humanisme. Nous devons-nous croire est-ce qu'on doit croire effectivement que l'homme est dépassé par la machine ? Alors, je veux dire d'abord qu'en tant que son critique, quand j'ai lu l'ouvrage, j'ai été très mal à l'aise parce qu'il y a un certain nombre d'affirmations qui sont fausses. En particulier, il explique que les connaissances actuelles en neurosciences permettent d'anticiper ce que notre cerveau va faire. C'est actuellement totalement faux. Peut-être qu'un jour, on y arrivera, nous en sommes très très bons. Et puis ensuite, il explique qu'effectivement les machines ou les connaissances ou les mônes, je ne suis pas certain, elles peuvent être plus performantes dans une activité très précise mais pas dans toutes les activités. Alors, pour bien comprendre les raisons pour lesquelles je trouve que toutes ces affirmations sont excessives et qu'elles ne rendent pas l'ordre de ce qu'est l'intelligence artificielle, je me propose de rappeler ce qu'est l'intelligence artificielle, rappeler la définition historique de cette discipline scientifique. Et donc, ce sera la deuxième... Ah oui, je vais terminer par ici, c'est un livre qui vient de paraître en octobre, je n'ai pas le temps de le lire mais je crois que le titre du livre est très intéressant. L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle ? Là, on ne sait pas d'ailleurs de quel siècle, je pense que c'est 21e, mais ça peut être... c'est une question. Et alors, il dit « Anatomie d'un anti-humanisme radical ». Qu'est-ce que l'intelligence artificielle est un anti-humanisme ? Eh bien, je ne crois pas. Je crois au contraire que l'intelligence artificielle est une forme de pensuit de l'idéal humaniste, d'un idéal de progrès. C'est ce que je vais essayer de vous montrer ici en vous rappelant ce qu'est la définition de l'intelligence artificielle. Donc, c'est la deuxième partie de cette exposée. Qu'est-ce que c'est donc que l'intelligence artificielle ? Est-ce que le négique sonne la fin de l'humanité ? Alors, pour introduire l'intelligence artificielle, ce que je me suis proposé de vous faire, c'est de vous présenter cette plaque. Cette plaque est une plaque commémorative qui a été apposée sur un bâtiment d'une petite université américaine, d'Arsmosis Collège dans le Lyon-Bjah. Alors, pourquoi ? Parce que c'est là où en 1956 a eu lieu une conférence une école d'été où se sont réunis un certain nombre de scientifiques qui ne sont pas très nombreux dans les quinzaines. Et c'est la première fois que le terme d'intelligence artificielle a été utilisé. Dans cette école d'été, elle a été parrainée par quatre personnes. Deux jeunes gens. John McCarthy qui avait 28 ans à l'époque, qui était un mathématicien très talentueux, il a promulé par la suite, mais déjà, à l'époque, il avait le test de mathématiques d'une très grande université américaine. Marie Wittsley, qui était lui aussi un mathématicien qui travaillait au MIT, c'est quand même assez prestigieux, qui s'est aussi beaucoup intéressé d'ailleurs à la science-fiction, il était conseillé plus tard de Stanley Kubrick dans le monde de cet espace. Nathaniel Rochester qui était le directeur scientifique de la compagnie IBR, ce qui est quand même pas négligeable. Et puis, le dernier, pour tous ceux qui ont une petite formation scientifique, et en particulier pour les gens qui ont fait le développement du signal, c'est un peu comme la statue du commandeur. il faut les autres que vous ignorez avec qui il s'agit. Claude Shannon. Claude Shannon, c'est l'homme de la théorie de l'information. En 1945, il va écrire les principes sur lesquels reposent les télécommunications. Et c'est en particulier celui qui va transposer un concept qui est utilisé en physique, en thermodynamique, qui est le concept d'entropie, à la circulation d'information. Donc, il savait quand même les parents ont été remarqués. Et donc, ces gens se disent qu'on va construire une nouvelle discipline scientifique. Et on va l'appeler l'intelligence artificielle. Justement, le terme est un tout petit peu ambigu, puisque dans le grand public, on pense que l'intelligence artificielle, artificielle, c'est un objet fait de l'homme. Et intelligence, ça veut dire qu'on va faire de l'intelligence avec un objet, c'est-à-dire qu'on va construire une entité matérielle qui va tout d'un coup s'animer d'intelligence. Et c'est absolument pas de ce qu'ils disent. Leur idée, c'est au contraire que l'intelligence est mystérieuse. Et ce que l'on cherche à faire, c'est mieux la comprendre. Et pour mieux la comprendre, ils se disent qu'on va la décomposer. L'intelligence, c'est pas une entité, c'est un ensemble de facultés cognitives. C'est un ensemble de fonctions intellectuelles. Et leur idée, c'est quoi ? Et ça se résume ici dans cette phrase, qui est, je crois, centrale. Si vous avez quelque chose dont il faut souligner, c'est cette phrase-là, cette discipline scientifique se fonde sur la base d'une conjecture. Je rappelle, une conjecture en termes mathématiques, c'est une proposition qui n'a jamais été falsifiée, qui s'est toujours révélée vraie, mais que l'on n'a pas encore démontrée. Et donc, vous voyez, une conjecture, ça définit un horizon. De façon analogue, Galilée, début de l'âge moderne, l'enfant de la physique sur une conjecture qui dit « la nature s'écrit en langage mathématique ». Nous avons ici une conjecture du même ordre. Qu'est-ce qu'elle dit ici, une conjecture ? Cette conjecture, elle dit que tous les aspects de l'apprentissage ou toutes les autres caractéristiques de l'intelligence peuvent, en principe, être décrites de façon telle qu'une machine peut être construite pour les signer. Vous voyez cette idée ? Non pas que l'on va réifier l'intelligence, c'est-à-dire essayer, qui est faire un objet qui va manifester de l'intelligence, mais au contraire, qu'on va analyser l'intelligence, la décomposer et simuler chacune de ses composantes. Donc voici le fondement de cette discipline scientifique. Alors, si on va avoir une petite idée, très rapidement, de ce que c'est, on va prendre les fonctions cognitives. Et j'ai repris une décomposition classique en sciences cognitives en cinq grandes classes de fonctions. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? D'abord, on a ce qu'Aristote appelait l'âme, au sens, dans son traité des animaux, c'est ce qui anime un objet. C'est une étude du psychisme. Au fond, on a la même chose. Pour Aristote, c'était aussi bien un homme qu'un animal ou même les plantes. tout psychisme, ça a des capteurs, des organes des sens, les hommes, ça prend l'information, ensuite, ça va interpréter cette information pour l'agréger, la stocker dans une mémoire, et puis, à partir de ça, on va résonner à partir de cette information. Et puis, ensuite, on va prendre des décisions et agir. ça correspond ici aux quatre premières fonctions, les fonctions réceptives, donc par information, et qui, à partir de ça, essayent d'interpréter cette information, les agréger. C'est ce que les psychologues appellent la perception. Ils ont distingué les sensations qui est ce que donnent les organismes de la perception. Ensuite, l'organisation de ces informations de mémoire, l'exploitation de cette mémoire, c'est l'apprentissage. Ensuite, le raisonnement, qui est vu comme un calcul sur les représentations, c'est-à-dire les manipulations de ces éléments en mémoire pour prendre des décisions, et puis ensuite, les fonctions exécutives de prise de décision sur toute action à partir de ces informations. Alors ça, c'est une entité. Alors, à Réussure, on appelle ça une arme. Aujourd'hui, on appelle ça un agent. C'est la même idée. Et puis, bien sûr, ces agents, ils ne sont pas isolés. Ils peuvent communiquer entre eux. Et bien sûr, les hommes sont aussi des agents. Et donc, il va falloir développer des facultés expressives. Et on développe effectivement des langages qui permettent à ces agents artificiels d'échanger entre eux. Ou des langages qui permettent à l'homme de communiquer avec ses agents. Ça peut être des langages artificiels à une seule dimension qui est l'apprentissage machique. Là, je veux montrer que c'est extrêmement large. Et à partir de ça, ce que je voudrais très rapidement vous montrer, c'est que l'intelligence artificielle a transformé l'homme. On a dit qu'elle était née en 1956, donc en 62 ans. C'est la discipline qui a le plus modifié le monde. Alors, vous allez me dire « Oui, c'est normal, c'est votre discipline. » Non, je veux dire « C'est objectif. » Et je veux faire un exemple. Le web. J'utilisais tous le web. Ouais ? Trop. Le web, c'est quelque chose de récent. D'accord ? Mais le web, ça repose sur le couplage d'Internet. Internet, c'est un protocole de communication entre les réseaux et d'un modèle de mémoire qui a été conçu en 1965 et programmé avec des techniques d'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, l'intelligence artificielle, on prend les facultés cognitives, la mémoire, et on va essayer de la cimuler. Donc, ça a été fait avec la programmation en liste. Vous voyez, c'était l'idée que la mémoire s'est associée à un objet, à un autre objet. On a fait ça sur un texte. C'était Nelson qui a fait ça. Et ensuite, en 1989, un anglais qui travaillait, enfin, en 90, c'est les premières implémentations, ses premiers articles, c'est en 89. Donc, il travaillait au CEM, à Genève, à accéder, mais ce couplage, cette mémoire dans laquelle vous avez des liens entre les parties du texte, avant, c'était limité à un ordinateur, mais on va permettre d'avoir des liens sur le réseau. C'est ça, les URL, ce sont les liens entre les parties du réseau. C'est ça, justement, le Web. D'ailleurs, vous savez que le protocole du Web, c'est HTTP, ça veut dire Hypertexte, Transfer Protocol, c'est de l'hypertexte. Et donc, le Web, c'est de l'intelligence artificielle. C'est un premier exemple, bien sûr. Ensuite, les moteurs de recherche, c'est de l'intelligence artificielle, le Web sémantique, je ne sais pas ce que c'est, mais peu importe, c'est l'idée de donner du sens aux informations sur le Web avec ce qu'on appelle des ontologies, c'est un truc un peu complexe, mais peu importe, c'est de l'intelligence artificielle. Puis ensuite, les robots, ça utilise de l'intelligence artificielle. Je vous ai parlé des robots imaginaires tout à l'heure, mais aujourd'hui, on fabrique des robots, des aspirateurs, toute un telle chose, ça utilise l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, pourquoi ? Parce qu'il y a des capteurs sur les robots. Et puis, à partir de ces capteurs, il faut interpréter l'information fournie par les capteurs, c'est de l'intelligence artificielle. Et puis, on stocke ça en mémoire, puis à partir de ça, on a un bruit, qu'il faut prendre une décision, c'est de l'intelligence artificielle. Alors, je vais donner un exemple en particulier de robots, les véhicules autonomes. Ce sont des robots. Vous avez plein de caméras et plein de choses autour, puis à partir de ça, ils vont essayer de voir où sont les voitures, où sont les piétons, où il y a chaussée. Et, bien sûr, ils vont prendre des décisions en fonction du but qu'on leur a donné. Est-ce qu'elles sont vraiment autonomes ? Ils reviendront là-dessus sur ce terme. La biométrie, c'est de l'intelligence artificielle, donc une essence d'empreintes digitales, c'est de la reconnaissance de visage, c'est de l'intelligence artificielle. La vision artificielle, c'est de l'intelligence artificielle. La reconnaissance de la parole, c'est de l'intelligence artificielle. C'est des petits logiciels comme Siri, bien sûr, le téléphone portable, c'est de l'intelligence artificielle. Le traitement et la compréhension du langage naturel, c'est de l'intelligence artificielle. Tout ça, vous pouvez nous dire que oui, ça a vraiment changé. Mais on va aller peut-être un tout petit peu plus loin. J'ai parlé d'autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire, autonome ? Le terme autonome est ambigu. Mais je crois que c'est important de le dire ici. Ce qui est autonome, ça peut vouloir dire automatique. Mais ça peut vouloir dire aussi autre chose. Au sens philosophique, autonome, ça veut dire une entité qui se donne ses propres lois. Au départ, c'était dans le domaine politique. Un État était autonome s'il choisissait ses propres lois. Et puis, ensuite, à partir des philosophes du XVIIIe siècle, autonome, c'était la liberté. C'était le fait de décider des maximes de sa volonté. Décider des lois sur lesquelles on réglait sa propre conduite. Ne pas être soumis à une volonté extérieure ou ne pas être soumis à ses besoins physiologiques. C'était ça l'expression de la liberté. Alors, est-ce que Sophia, on nous dit, est-ce qu'elle est autonome ? On nous dit, c'est le premier robot à avoir acquis la citoyenneté saoudienne. Alors, je crois que c'est très intéressant parce que, là, on va voir un peu les limites de l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que c'est un peu une escroquerie. On nous a dit que c'était de l'intelligence artificielle. En fait, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Pas d'intelligence artificielle et sur la plan de la mécatronique. C'est-à-dire des techniques qui permettent de générer, de simuler les mouvements des muscles du visage pour donner l'impression que c'est une personne qui parle. C'est très bien. Mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Ça ne correspond pas aux fonctions cognitives que je vous ai décrites ici. On peut dire que ça l'est au sens où ça exclut de les émotions. C'est la seule chose. Mais c'est minimal. En revanche, elle a prononcé un discours qui était un discours enregistré. Alors, on a fait une citoyenne. Alors, là, je veux dire que, sur la question, c'est tout un peu en vécu. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un citoyen ? En France, ou ici, à Maurice, un citoyen, c'est quelqu'un qui vote. vous savez, ce que ça veut dire « voter » ? D'où ça vient « voter » ? Ça vient de « votif ». C'est exprimer une volonté. Est-ce que la machine a une volonté ? Non. Donc, non, ça ne peut pas être une citoyenne dans le pays. Mais, citoyen, ça veut dire. Alors, je ne pourrais pas dire de méchanceté sur un samedi, mais c'est quand même pas tout à fait une république. Mais qu'est-ce que ça veut dire être citoyen, ça veut dire ? Ça veut dire faire acte d'allégeance aux souverains. Alors ça, quand on peut faire acte d'allégeance aux souverains, ça ne peut pas se comprendre. Mais là, on est une mobilité. En même temps, est-ce que la voiture autonome est autonome ? Oui, il y a un autonome. En fait, non, elle est automatique. Une voiture véritablement autonome, c'est une voiture qui choisirait ses propres buts. Donc, ça veut dire, vous lui dites je veux aller à la piscine et elle vous dit non, t'as mal aux dents, t'as un problème, je n'ai plus, je t'ai pris dans des bouchées de dentistes. Ou alors, non, le parking de la piscine est terrible, je pense qu'il est mieux pour moi d'aller au cinéma. Ce serait très envisible. Heureusement que les voitures ne sont pas vraiment autonomes. Et de même, on ne parle des armes autonomes, ce qu'on appelle les salas, les systèmes marinettos autonomes. Est-ce qu'ils sont vraiment autonomes ? C'est une question qu'ils sont automatiques, on leur donne leur carité de la cible et ils l'appellent. Bien sûr, ça fait très peur parce qu'on a l'impression que l'arme va choisir d'elle-même sa cible et qu'elle ne choisit pas d'elle-même sa cible. Alors, à partir de ça, donc, sur les conséquences d'intelligence, je crois que il faut bien comprendre que, excusez, je ne peux pas en trop de ce qui est l'autocrate, désolé, mais indépendamment de ça, les objets du monde dans lequel nous vivons sont changés par le numérique et l'intelligence artificielle prend une place extrêmement importante. C'est ce qu'on appelle la réingénérie des objets. Vous savez ce que c'est un réingénierie ? Vous prenez un objet, vous le décomposez, vous le recomposez. Mais c'est la même chose. Alors, on va commencer par un objet simple, une montre. Mais ça, c'est une montre. Est-ce que c'est la même chose que la montre que vous l'aviez ? Pas pour les petits-petits, mais est-ce que c'est la même chose que celle que vous aviez quand vous l'aviez ? parce qu'il n'y a pas d'église. Et puis en plus, il y a quoi ? Il devra les textos, éventuellement, on peut téléphoner avec. Donc c'est une montre mais ce n'est plus une montre. C'est ça la réingénierie. C'est ça le numérique. Des lunettes. Bien, bientôt, il y aura des lunettes avec de la réalité augmentée. Donc ce sont des lunettes, mais ce ne sont pas tout à fait des lunettes. Et puis le bracelet, il va prendre de l'information. Le vélo. C'est un vélo et en même temps, il y a plein de choses dessus. Il y a un modeur dans ces pratiques. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a le GPS, il y a des RFID qui font qu'on peut le repérer, etc. Donc ce n'est plus tout à fait un vélo. Mais c'est un vélo en même temps. Et les chaussures ? C'est des chaussures mais elles font un capteur. Ce n'est plus tout à fait des chaussures. Les voitures, les voitures, c'est presque des voitures. La forme extérieure, c'est la même qu'il y a 30-40 ans. Ça ne peut pas beaucoup changer. Les premières voitures, oui, elles changeaient. Mais à partir des années 70, la forme est presque la même. D'ailleurs, on reprend des vieilles formes de voitures. Mais ça n'a plus rien à voir une voiture. Nous, quand on était petit, il y avait des gens qui ouvraient le capot. Moi, je ne le fais pas faire, bien sûr, qui ont levé des bougies. Aujourd'hui, plus personne n'a rien. Alors, on dit d'ailleurs d'une voiture, aujourd'hui, c'est un ordinateur sur 4 roues. Bien sûr, il y a toujours un moteur mais ce qui importe, c'est l'ordinateur. Ça, ça a changé. Le stéthoscope, pour les médecins, ça ressemble à un stéthoscope. Le médecin, vous savez, l'emblème du médecin, c'est le stéthoscope pour un autre nouveau. Mais maintenant, il y a des puces, ils enregistrent tout, ils sont capables de faire tout. La société change. Les notions sont les mêmes et elles se réécritent complètement. La monnaie, les théoriciens d'économie disent que c'est un condensé de confiance. Alors, avant, au début, il y a eu des pièces, ensuite des billets, c'était pas la même chose. Mais il y avait une effigie sur la pièce. Sur le billet, il y avait une emblème qui était celle d'un État ou d'une institution. Aujourd'hui, le bitcoin, il n'y a plus de banque centrale sur la confiance collective. Est-ce que c'est la même chose ? Mystérieux, le travail. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui ? La souveraineté est en train de changer. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, d'un côté, vous voyez que l'intelligence artificielle dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure, c'est une perspective humaniste. C'est essayer, pour l'homme, de mieux se comprendre lui-même, de mieux comprendre ce qu'est la connaissance. Donc, c'est vraiment une tradition humaniste. Et en même temps, vous voyez que ça change totalement. Mais ce que ça change, c'est pas créer des vieux démons, c'est pas faire ressurgir cette espèce de mythe qui était celui qui vient de la plus authentiquité, qui est d'un double de nous-mêmes. C'est pas du tout ça. Mais en même temps, ça change complètement la situation. Alors maintenant, en troisième partie, ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'intelligence artificielle, elle permet, d'une certaine façon, à l'homme de mieux se comprendre lui-même. Non seulement de mieux comprendre son intelligence, mais aussi de mieux comprendre des œuvres humaines. Vous savez, les disciplines qu'on appelle les humanités, leur objectif, c'est ça, c'est étudier les œuvres humaines. Par exemple, la critique littéraire, par exemple, l'histoire, par exemple, l'archéologie. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle équipe ces disciplines pour leur permettre d'aller plus loin dans cette investigation. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de passionnant. Et en ce sens-là, oui, c'est un renouveau des humaines. Alors, je vais le faire avec un nombre particulier qui est le mien. Je travaille entre mon laboratoire, qui est un laboratoire d'informatique, et les équipes de littérature de la Soudonne. Et nous avons un état d'un laboratoire d'excellence qui s'intéresse aux humainités dans le champ de la critique littéraire. Je vais vous donner très rapidement, parce que je ne sais pas le temps d'aller plus loin, un petit avant-midi de ce que nous faisons. Ici, par exemple, je travaille depuis un certain nombre d'années avec un laboratoire qui fait ce qu'on appelle la génétique textuelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la génétique ? Ça vient de l'engendrer. C'est l'idée qu'un texte ne s'écrit pas d'un seul jet. Les écrivains vont faire différentes tentatives et pour ça, ils écrivent des brouillons. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va reprendre les brouillons et les comparer et à partir de ça, les restituer ce qui est la démarche de l'auteur. Et là, j'ai pris un livre que je trouve assez beau qui est écrit par un auteur qui s'appelle André Chébide. Vous voyez, chaque couleur correspond à une campagne de récriture. elle a ses premiers manuscrits, ses avant-textes, ensuite elle tape à la machine, c'est un texte musclé et ensuite elle réécrit. Et ça, c'est une version, il y a encore d'autres versions qui le fait avec les mêmes couleurs. Vous voyez que c'est un travail énorme que celui de l'écriture. Et ce qui est très intéressant, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'elle change autant de choses ? On se rend compte qu'il y a différentes phases d'écriture où il y a des strates de sens. Alors comme j'ai vint depuis le temps, je vous montrerai juste un petit exemple. On a développé un petit logiciel qui permet de comparer des états. Alors là, c'est le tabuscrit et là, c'est la version finale. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, ici par exemple, elle nous aimait, ça commence. Ensuite, elle nous aimait, c'est en crise, c'est déplacé, c'est ici. Nous nous sentions aimés. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On va continuer. Quels que soient les moments, nos existences, les existences, parfois avec abnégation, reculant dans l'ombre pour nous laisser toute la place. Là, nous nous sentions aimés par elle, quelle que soit elle nous aimait avec inflexion et sans abnégation. Alors là, tout d'un coup, il y a un basculement. Est-ce qu'elle avait de l'abnégation ou pas d'abnégation ? Non, sans abnégation. Et ensuite, là, vous voyez, elle reculait dans l'ombre pour laisser toute la place et là, c'est l'inverse. Elle décide, pour un temps, de reculer, d'abandonner la vencelle qu'elle occupait avec sa patience pour céder la place à qu'il y a quand même son choix. En fait, on se rend compte que cette mère aimée, et tout le recueil est dédié à cette mère, et bien, dans un premier temps, on voit une petite fuite timide que sa mère essaye de mettre en avant et dans un deuxième temps, à la fin du texte, on voit que c'est une mère manipulatrice qui, vous voyez, donc elle est en train de régler ses comptes avec sa mère. Et c'est ça, vous voyez, qui est très intéressant, c'est que les choses qu'on ne voit peut-être pas avec évidence sur la dernière version de l'écrit, et bien, on peut arriver à mieux comprendre avec une lecture diachronique que permet ce travailleur. on continue de travailler bien sûr là-dessus, on va même plus loin, puisqu'aujourd'hui, les manuscrits ne sont plus sur le tapier, les manuscrits sont sur les disques durs d'ordinateur, et on est en train de travailler sur les disques durs. Alors, je ne voudrais pas d'un très grand philosophe, justement, pour essayer de voir ce qu'on appelle ça digital forensics. Un forensics, c'est comme la médecine légiste, c'est le légiste numérique, voilà. Bon, c'est un travail passionnant. Alors ça, c'est autre chose, c'est un travail de stylistique qu'on appelle, on extrait des motifs récurrents, caractéristiques, soit d'auteur, mais là, on a pris des pièces de Molière, et on a essayé de voir quelles étaient les caractéristiques syntaxiques des propos tenus par différents personnages. Et là, on voit bien sûr que, donc, Jean, il a des caractéristiques d'un aristocrate, il s'exprime de façon plus raffinée, ce gars, il a des caractéristiques particulières, ou Arpagon, il y a plein d'autres caractéristiques, et ça, bien sûr, c'est extrêmement intéressant. Donc vous voyez, c'est une nouvelle stylistique qu'on peut faire avec ces outils. Et puis, on travaille aussi sur ce qu'on appelle l'intertextualité. Vous savez, ce sont des écrivains, enfin, des critiques littéraires en France, qui expliquent que l'œuvre littéraire ne s'écrit pas isolément, que les auteurs sont à l'intérieur de leur société, et qu'ils ont des échanges avec d'autres, ils sont influencés par les écrivains d'autres, qu'ils essayent de se définir en opposition à d'autres, donc à la fois, ils sont baignés dans la culture des auteurs, et en même temps, ils veulent essayer de s'en extraire. C'est pour ça qu'à Roland Lund disait « un, j'étais au fait de l'influence ». C'est-à-dire qu'à la fois, on est influencé, on a les auteurs qu'on a aimés, en même temps, on veut montrer qu'on est différents des auteurs qu'on a aimés. Ce qui est intéressant, c'est de regarder si on peut retrouver des traces de ces influences. C'est ce qu'on a fait avec un logiciel qui essaie de retrouver des réutilisations. Alors là, je donne juste un exemple. On a travaillé sur Balzac. Félus, c'est un acronyme, ça veut dire « procher des hypertextes de l'œuvre de Balzac utilisant des cinémarités ». Alors là, vous voyez, vous savez que Balzac a utilisé toutes les sciences de son temps. Et en particulier, il y avait une discipline qui s'appelait la physiognonomie. Vous savez ce que c'est la physiognomie ? Alors c'est l'étude de l'influence dans la relation entre le caractère et les traits du visage. C'est l'idée que, d'une certaine façon, le cerveau, à la fois, se retrouve sur les os du crâne, c'est la frénologie, et puis dans la forme de la tête. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il visait un certain nombre de ces traités. Donc on a pris ces traités et on les a comparés avec l'œuvre de Balzac. Et on voit, vous voyez, des caractères de personnages, ici par exemple, un spécialiste de physiognomie, qui est un exemple, parmi d'autres, les personnes qui ont des petits yeux ont percé au fril, comme on dit son ordinateur, remarquables par la finesse et la diversité de l'esprit, souvent même par une malignité satirique. Eh bien, Balzac ne dit pas que ce personnage a une malignité satirique, mais il dit, voilà, donc ses cheveux gris étaient si exactement aplati, etc., etc., ses petits yeux verts percés comme avec une frille, mais que vous voyez exactement la même chose. Donc, bien sûr, il est écrit, bien sûr, de ces descriptions et les introduit dans la description de ces personnages. Vous voyez, c'est très intéressant parce que, on a comme ça, une façon de dire les choses qui est différente, puisqu'on voit bien sûr qu'il y a une intention derrière cette description de la physiologie avec des très petits personnages. Moi, j'avais été attiré par ça parce que, dans Balzac, à un certain moment, il disait que les personnages avaient des narines obliques. Moi, je ne savais pas ce que c'était que les narines. Le soutien, c'est peut-être ça. Je dis, bon, on a la vie, c'est bien ça. Alors, on peut continuer, avec ça, on a fait une découverte, on s'est rendu compte que Balzac, dans un de ses romans, Mme Chiamiani, utilise presque la même description quelquefois. C'est du plagien, mais c'est pas très grave. Mais quand même, la différence, c'est qu'il y a un endroit c'est une femme donc c'est un homme. Moi, je ne rentre pas dans le détail. Et puis, le problème, c'est que nous, on travaille, alors aujourd'hui, sur des très grandes bases de textes. On travaille, la Bibliothèque Nationale a numérisé 130 000 textes. On travaille, on essaie d'aller plus loin, des millions de textes peut-être. Et ce moment, bien sûr, on a beaucoup de réutilisation. On arrive à avoir des millions de réutilisation, dans 17 millions, même plus. Alors, bien sûr, que faire ? Est-ce qu'on essaie de décrire ça avec des théories des graphes ? Et là, par exemple, c'est ce que j'ai fait. On retrouve des choses, des communautés, chaque traile, c'est une réutilisation. On voit qu'il y a un moteur central. On peut zoomer, ici. Alors, par exemple, là, j'avais trouvé des réutilisations qui utilisent le proto-mange-mousseau. Et on voit que ces rousseaux, c'est les milles, qui est cité par énormément de textes. On voit l'influence d'un moteur à partir de ça. Puis à partir de ça, on peut se demander est-ce que rousseau est bien cité ? Effectivement, en tant que ce rousseau décision, on voit exactement quelle est la chose qui est cité de rousseau. Donc, voilà, vous voyez, ces nouveaux outils qui sont à disposition des érudits pour renouveler les disciplines. Vous voyez, ce que je vous montrerai par là, c'est qu'il y a vraiment un renouveau des disciplines qui se fait traduire. On va vous la reconstruire ici cette partie par quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'il y a une relation entre ces trois choses ? Il y a une relation. Je vais essayer que vous l'avez écrite. Ça, c'est Imane Illich. Vous avez entendu parler d'Imane Illich ? Je ne sais pas si c'était un auteur des... Il a écrit un texte impressionnant en 93 qui s'appelle « The Vignard of the Texts » un commentaire qui dit « D'Imane Illich. » a été rénové la ministre a été rénové. Je crois que c'était Valéa De Grézé. Et elle dit tout près de l'oratoire de Saint-Dieter. Je pense que c'est qu'on se dit qu'il y a un ministre. Et tout d'un coup, j'avais dit « Effectivement, l'oratoire de Saint-Dieter était juste à côté. » Et ce qui est passionnant, donc, c'est que ces méthodes de lecture, elles tiennent à quoi ? À l'introduction de marque d'oratie dans les textes. Il faut se souvenir qu'avant, il n'y avait pas de ponctuation, il n'y avait même pas de blanc entre les bouts. Ce qui fait que pour comprendre un texte, il fallait le prononcer. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez avoir une lecture silencieuse. C'est essentiel parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et bien, d'une certaine façon, au même endroit, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec les littérés de la Sorbonne, c'est, je crois, essayer d'avoir une nouvelle approche de la lecture des textes au XXIe siècle avec l'apport du numérique. Et ça, je crois que c'est un déficat sur. Mais pas seulement sur la lecture suivante. Alors, je vais terminer en disant que ça, c'est le côté optimiste. Est-ce que ça veut dire que le numérique, c'est uniquement un renouveau numérique ? Oui, mais d'un autre côté, le numérique pose aussi un certain nombre de problèmes et je crois que ça soulève des questions éthiques et politiques. Et je vais essayer, dans la conclusion, ici, de résumer la certaine de ces questions qui sont soulevées. Alors, première chose, on va nous parler de la question de la fin du travail. Que dire sur ce sujet ? Certes, vous avez des automates qui sont capables d'exécuter un certain nombre de tâches à la place des hommes. Est-ce que ça veut dire que ça supprime le travail ? Moi, je ne crois pas. En tout cas, il y a des études qui nous disent que beaucoup de métiers vont être supprimés. Quand on lit le détail de ces études, on se rend compte que les arguments qu'ils utilisent sont très discussants. En particulier, vous avez une vénérable de l'université, l'Université d'Oxford, qui nous explique que le travail va disparaître. Il y a deux articles en 2017 et le nom, je crois, en 2013. Et quand on les lit en détail, on n'est pas du tout convaincu. Et il y a d'ailleurs d'autres économistes qui ne sont pas du tout adieux. Je vais parler de celui de 2017. Ils sont allés dans les deux conférences d'intelligence artificielle. Ils ont interviewé les chercheurs et leur ont dit quand est-ce que telle tâche est automatisée. Par exemple, on dit quand est-ce la traduction est automatisée. Alors, pas de problème, en 2024, on saura tout traduire. Ils ont dit qu'il n'y aura plus besoin de traducteurs en 2024. Bien sûr, il aurait mieux fallu qu'ils interviewent des traducteurs. Est-ce que, peut-être qu'on arrivera à traduire une hostesse d'utilisateur. Je n'ai pas ton souci là-dessus. Mais est-ce qu'on arrivera à traduire de Holderling ou de Heidegger ? Ça, ça me semble plus problématique. Donc, je crois que il y a un maximum. Ensuite, il explique que dans 30 ans, on sera capable d'avoir une machine qui fera un best-seller. Je ne sais pas comment il dit ça. Est-ce que c'est la fin de travail ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'effectivement, il y a des tâches qui vont être automatisées mais que les métiers ne sont pas faits d'une seule tâche, sauf ce qu'on appelle des ouvriers spécialisés. Aujourd'hui, vous avez énormément de tâches différentes. Et donc, ce qu'il va falloir, c'est que les gens qui exercent les métiers, qu'ils prennent les automatisent pour qu'ils puissent continuer à travailler et donc, ils acquièrent les compétences de bâton. Je crois que l'université, là, je fais un rôle de plus en plus important avec une formation non plus au début de la vie, comme c'est trop souvent le cas, mais une formation tout au long de la vie. Je pense que ça est des enjeux du flux. Alors, deuxième question, des problématiques éthiques. Alors, je vais en soulever quelques-unes ici, et on a d'autres, mais première chose, on a parlé des armes autonomes et des véhicules autonomes, bien sûr que c'est assez terrifiant. Mais, est-ce que c'est vrai ? Moi, je pense que, justement, on nous explique qu'il s'agit d'une troisième révolution dans la guerre de la guerre. La communauté européenne a voté, plus exactement, le Parlement européen a voté une résolution condamnante des salades. Je pense que le problème est beaucoup plus complexe que celui-là et qu'en réalité, il n'y a pas une distinction majeure entre ces armes et les automatismes. Donc, c'est tout à fait discutant. En revanche, la question des agents et des robots autonomes, il y a une question responsable. Il y a une machine qui prend une décision. Cette décision est opaque. Comment est-ce que vous allez faire ? Même si vous avez un robot, une voiture autonome qui a un accident, qu'est-ce qui se passe ? Qui est-ce qui reste dans ça ? Alors, la communauté européenne se dit, non, je ne parle pas encore. Je me trompe, je vous prie de m'excuser. Le Parlement a voté une résolution à l'exclément et le fait qu'il y ait une responsabilité des robots qui a une personnalité qui a voté des robots. Je pense que c'est une très mauvaise idée. J'espère qu'on n'en va pas jusque-là. Pourquoi ? Parce que, il me semble que s'il y a un accident, même s'il est bénin, il faut absolument faire une enquête pour savoir où est la responsabilité et il ne peut y avoir de responsabilité qu'une année. C'est tout à fait essentiel. Pourquoi ? Parce que si on veut modifier les choses, il ne suffit pas simplement d'indemniser les victimes, il faut faire une enquête pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y a d'ici. Fracture numérique, bien sûr, ce risque est important, fracture. Dans une société, entre des personnes qui ont accès et qui n'ont pas accès, mais fracture entre les sociétés aussi. C'est un grand problème, je crois, qu'il faudra essayer de résoudre. Et puis enfin, je conclurai là-dessus, ce que j'appelle le trilematique. C'est qu'on est dans une société où il y a des exigences qui sont complémentaires et en tension les unes avec les autres. La première, c'est la protection de la vie privée, on est tous soupçonnus, protéger notre intimité, c'est essentiel. La liberté est liée, bien sûr, à cette possibilité de pouvoir avoir un âbre de paix, ne pas être en permanence sous le regard des autres. Donc, c'est essentiel, ça n'était pas toujours le cas. Cette exigence, elle nous fait, elle est liée à un essor de l'individualisme, mais je crois qu'il faut la revendiquer. Mais en même temps, nous avons une seconde exigence qui est une exigence de transparence. Nous voulons que les hommes politiques soient transparents. On va dire, oui, ils sont les puissants. Oui, mais on va dire, on veut que toutes les personnes qui occupent un rôle dans la société soient transparents. Par exemple, l'instituteur de vos enfants est quelqu'un qui est essentiel et en même temps, ce n'est pas quelqu'un qui a un rang très élevé dans la société, mais vous voudriez vous assurer que, bon, il y a des meurs raisonnables, enfin, qui n'est pas pédophile, etc., donc vous voulez faire intrusure dans sa vie privée. C'est, d'une certaine façon, légitime, mais vous voyez que c'est en tension. Et puis, la troisième chose, c'est la sécurité. On veut, effectivement, d'abord, se protéger du terrorisme, il faut faire attention. Et puis, on veut se protéger aussi la santé. Ça veut dire qu'il faut qu'on connaisse un certain nombre de choses sur les affections que vous avez eues, contre-indications, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose de tout à fait, de tout à fait, de tout à fait, c'est. Alors, je vais passer à vous triométiques parce que, vous voyez, dans la société du futur, je crois que ces trois dimensions rentreront en tension les unes avec les autres et qu'il ne s'agit pas de privilégier l'une sur l'autre, mais il faut savoir quels sont les compromis que nous serons capables de faire pour surmonter toutes les difficultés que l'on se présente. Voilà un peu. Puis je voudrais conclure sur les aspects politiques. Moi, je pense que la notion de souveraineté est en train d'évoluer grandement. La souveraineté, c'est une notion abstraite qui a été introduite par Godin, qui a été reprise par tous les théoriciens de l'État de droit. C'est l'idée qu'il y a une espèce de point abstrait qui est la représentation de la volonté générale. Et, sur la souveraineté, il est censé assumer un certain nombre de fonctions qu'on appelle les fonctions régaliennes. Alors, selon les pays, elle est plus ou moins étendue. En France, elle est plutôt assez étendue. Dans les pays anglo-saxons, elle est un peu moins. Les grandes fonctions régaliennes sont présentes partout. C'est quoi ? C'est la sécurité intérieure, la défense, la diplomatie, la finance, la justice. Eh bien, ce qui se produit aujourd'hui, c'est que vous avez d'un nouveau acteur, les GAFA, les géants du Belge, qui essayent d'assumer à la place des États un certain nombre de ces fonctions régaliennes. Bien sûr, je crois que ça a mis en cause ces notions de souveraineté. En même temps, vous voyez, l'action sur laquelle reposait l'État de droit, qui était la co-extension de l'État et du territoire, il est mis en défaut par le fait que, par des raisons, vous avez des influences de tous ordres. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que nous allons nous laisser complètement faire par ces géants ? Est-ce que nous allons rentrer dans un nouveau féodalisme ? Ou est-ce que nous allons savoir essayer de reconstituer l'idée des États démocratiques forts ? Question pleine, bien sûr. Et je voudrais conclure ici, poursuite de la modernité, j'aime beaucoup cette image, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est dans le lien de l'État de l'Espace, mais c'est un retour au XVIIIe siècle. Mais la question, c'est, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est la poursuite de cet idéal de la modernité, du progrès, qui va nous permettre toujours de poursuivre, ou au contraire, est-ce que c'est la fin de la modernité, ce que nous expliquent les grands acteurs de l'Internet, ils nous disent, aujourd'hui, la technique est toute puissante, elle est autodéterminée, l'homme n'a plus à exprimer de volonté, il ne peut plus exprimer de volonté, parce que, c'est le temps des méchés qui va se substituer au temps des hommes, donc il nous explique que l'intelligence est attirée par chose, moi, je pense que non, je pense que, nous sommes toujours dans l'ère de la modernité. Merci. Merci pour cet exposé fourni. Est-ce que vous avez des questions ? On va prendre un petit temps de questions, j'imagine qu'elles sont nombreuses. Bonsoir, monsieur. J'ai une question, c'est un peu, si vous voulez, philosophique. On parle de l'évolution, c'est-à-dire, vous avez dit, c'est-à-dire le couplage à homme-machine. Moi, ce que je crois, c'est que, au niveau, si vous voulez, de l'évolution, même au niveau du travail, disons, il y a ce couplage. Lorsqu'il s'agit de le vivre, c'est-à-dire, l'homme doit vivre, il n'y a pas que le travail, mais vous pensez que ce couplage doit se faire à ce niveau-là aussi. Ah, alors, première chose, je crois que vous avez tout à fait raison, ce qui me importe aujourd'hui, c'est justement le couplage, c'est que les machines doivent être des partenaires et on doit les envisager comme des partenaires. Ce qu'un certain nombre des gens nous disent, je crois qu'il faut les dénoncer, c'est que les machines vont être autonomes, c'est pour ça que j'ai parlé d'autonomie, c'est d'aider qu'elles vont se substituer. Vous avez un auteur français qui est quelqu'un d'extrêmement connu, qui est un médecin, qui est richissime, qui fait des écoles très prestigieuses qui expliquent qu'il y a une rire des intelligences. On a dit qu'une intelligence de la machine va se poser à l'intelligence de l'autre. C'est un peu ce que dit d'ailleurs aussi Aram. Alors moi, je pense que ce n'est pas le cas du tout. Je crois que justement, les machines sont des partenaires des autres. Ces machines, elles peuvent être des partenaires positifs ou elles peuvent éventuellement être des partenaires un peu problématiques. Ça peut être alliés dans lesquels ça peut conduire à être autre que nous-mêmes, à être soumis à des pouvoirs qui sont différents. Je crois que le danger aujourd'hui, c'est vraiment celui-là. Il faut faire en sorte que ces machines soient pensées pour les hommes, à la fois dans leur travail et dans leur vie quotidienne, dans l'amitié, on parle de ça entre autres, dans les relations sociales et que ce ne soit pas simplement des grandes comptes industriels qui dominent totalement le monde de demain. Je crois que pour ça, il faut qu'on ait une compréhension assez claire de ce qui se produit. Ça a été évoqué tout à l'heure au début, mais je crois que c'est vraiment aussi ça. Bonsoir, monsieur. Merci bien pour votre présentation. C'est très intéressant. Je constate que vous êtes très optimiste. OK. Grosso modo. Et ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression que l'intelligence artificielle, au fur et à mesure qu'elle va se développer, va devenir un peu comme un oracle divin qui ne pourra plus être contesté. C'est une sorte de message de l'au-delà ou de la transcendance. Ce qu'il dira devra être accepté comme étant une sorte de vérité indépassable. Et à la fin, plus je réfléchis, plus je pense que, oui, ce n'est pas vraiment que l'intelligence va se... artificielle va remplacer les êtres humains ou il y aura des guerres. Ce sera plutôt une forme de servilité, une sorte de servilité acceptée. c'est quand la société dira, voilà, mon aura t'a dit de faire comme ça. Pourquoi tu fais différemment ? Connais-tu mieux que lui ? Donc, c'est une forme, en fin de compte, presque, l'intelligence artificielle va faire un basculement vers la stupidité humaine. Je vous remercie de votre question. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je ne suis pas d'accord sur le premier point parce que vous avez dit que vous étiez optimiste. En réalité, je ne suis pas optimiste. Je suis balance. Je ne sais pas si l'expression est claire. C'est-à-dire que, d'un côté, je crois qu'il y a lieu d'être optimiste en ce sens où l'intelligence artificielle permet de faire des choses extraordinaires. Je crois que le web, par exemple, nous donne accès à toute la connaissance en permanence. Je crois que nous allons avoir de nouveaux outils qui vont permettre à la fois pour les humanités, comme je l'ai montré ici, de faire des progrès, de meilleure compréhension des êtres humains, mais aussi dans les sciences de la nature. Ce qu'on appelle les e-science, le fait qu'on utilise des capteurs pour enjoncer de façon systématique un certain nombre de données et ensuite pour faire des tests sur les expériences insiduelles. Tout ça, c'est extrêmement positif pour le futur. Mais en même temps, et c'est ça que j'ai essayé de montrer ici, c'est que vous avez de nouveaux voies qui sont en train de se constituer et qui d'ailleurs on laisse entendre que l'évolution des technologies est inévitable. Et je crois, je suis d'accord avec vous, qu'on est libre, on est condamné à être libre et que ça dépend de nous, ce futur. Mais il faut que, pour que ça dépendre de nous, il faut que nous soyons capables de revendiquer notre liberté et donc pour ça, on a une certaine compréhension de ce qui s'est produit. Donc, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec vous. Puis, l'un des points, pourquoi je vous ai parlé d'autonomie ? C'est exactement, ça répond à la question que vous posez, c'est que les machines ne sont pas autonomes, il faut le dire, il faut le répéter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté propre et que, bien sûr, pour que nous restions responsables, il faut que nous soyons capables de comprendre quelles sont les raisons qui font qu'une machine a pris ou a conduit à telle ou telle conclusion. Et pour ça, il faut que l'on fournisse des explications. C'est bien sûr, aujourd'hui, l'un des enjeux majeurs en intelligence artificielle. Vous savez que ces dernières années, on a beaucoup parlé d'apprentissage machine, en particulier ce qu'on appelle d'apprentissage profond et de très grande masse de données. Le problème, c'est que ces techniques marchent sur les domaines non structurées et elles ne fournissent pas d'explications. Si vous faites de la reconnaissance des visages, ça n'est pas très gênant puisque nous-mêmes, nous ne savons pas comment nous reconnaissons un visage d'une personne que nous n'avons pas vue depuis 5 ans ou 10 ans. De même, la reconnaissance de la parole, quelqu'un qui vous appelle au téléphone, vous ne l'avez pas entendu depuis quelques années, immédiatement, vous le reconnaissez. Donc, que des machines soient capables de faire ça sans donner d'explications, ça ne pose pas vraiment de problème. En revanche, si vous avez une machine qui prône une décision, une décision importante, par exemple, un diagnostic médical, il faut absolument que le médecin soit capable d'avoir des éléments de compréhension, savoir qu'est-ce qui, dans tel cas particulier, conduit à tel diagnostic ? Et si nous ne le faisons pas, effectivement, on risque d'avoir des machines qui seront désormais et peut-être, qu'est-ce que moi, les compagnies d'assurance, le monde, si le médecin ne prend pas la décision qui a été celle de la machine, à ce moment-là, il sera responsable. Je pense qu'il faut goûter de toute nos forces contre cela, mais c'est une décision humaine. Ce n'est pas une fatalité, et je pense que là, je suis d'accord avec vous, c'est une question de subi-débouer, mais nous ne sommes pas obligés d'être stupides. Donc, on va essayer de revendiquer face à ces nouveaux, et c'est ça qui est important, face à ces nouveaux acteurs, je pense qu'il faut se battre pour revendiquer notre énergie. Ce sont des acteurs très pernicieux. Ce sont des acteurs, il y a un technologue américain, Jared Manier, qui dit que ces acteurs, il a écrit un livre au titre, « Who owns the future ? » « Qui possède le futur ? » Il dit que ces acteurs, ils sont un peu comme des sirènes. Il dit que c'est une sirène serveur. Pourquoi ? Parce que les sirènes, elles ont un champ extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a des sirènes ici, à l'heure. En tout cas, elles ont un champ extraordinaire, c'était en médicale, c'était il y a très longtemps, et donc vous ne pouvez pas résister. Donc, vous y allez, et puis ensuite, bien sûr, vous êtes fait prisonnier. C'est exactement la même chose que le gratuit. Le gratuit, c'est un champ extraordinaire. Vous avez toute envie d'utiliser les réseaux sociaux Google, et ça ne coûte rien. En fait, ça coûte beaucoup, et on risque d'être prisonnier. Comment se défaire de ces sirènes ? Je crois que c'est dans le juge du siècle futur pour prendre notre liberté et pour essayer d'être un peu plus. Vous ne pensez pas que c'est de dire « Pays de l'avance ? » Mais, moi, je suis optimiste parce que, enfin, je pense que, non, mais dans l'histoire de l'humanité, je veux dire, il y a un moment donné quand même où il y aura une compréhension de ces ordres-là, mais je crois qu'il ne faut pas penser à ces luttes très sérieuses. Et c'est ça que j'essaie de faire. Donc, vous voyez, quand vous dites « Je suis optimiste », je veux dire, je ne suis pas pessimiste, mais je pense que les enjeux aujourd'hui sont majeurs et qu'il faut se mobiliser. Donc, ce n'est pas du tout, ce n'est pas un tel optimiste. Au contraire, je suis un optimiste très inquiet. Je crois qu'il y a un niveau d'être inquiet, mais en même temps, rien n'est décidé définitivement. C'est un genre qui est important. Et si on croit que c'est décidé, à ce moment-là, bien sûr, on baisse les mains et je pense qu'il ne faut surtout pas décider. Merci beaucoup pour votre conférence. Et par rapport tout d'abord à Eric Sada, j'ai lu une partie de son livre, je suis en train de le lire et j'ai vu une conférence de deux heures où il parlait de son livre et il y a un peu d'accord avec vous. Et ce qu'il dit, c'est aussi ma question. En fait, pour les gars Facebook et Amazon, il dit qu'ils sont déjà en train de posséder le monde, ce qu'on fait guillemets. Et ils se demandent aussi dans son livre, c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'il y a des moyens pour contrer en fait l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'IA contre l'IA ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est comme il a dit ? On est déjà un peu dans la peau. Est-ce qu'il y a un moyen de sortir de là ? Alors, première chose, est-ce qu'il y a un moyen de lutter contre l'IA ? S'il y a, correspond à la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, à la fois, donc une discipline scientifique, non, il n'y a pas de moyens de lutter contre la science. La science est là, elle apporte un certain nombre de résultats, ce sont des résultats qui ne sont jamais définitifs, qui peuvent être mis en cause, mais en tout cas, il y a des expériences qui ne sont pas tant que ça a permis de mieux comprendre un certain nombre de choses. De ce point de vue-là, il n'y a pas lieu de se battre contre l'intelligence artificielle. En revanche, qu'il y ait des gens qui se soient appropriés d'intelligence artificielle aujourd'hui, pour abuser de nous, ça c'est vrai. Et deux, bien sûr, il faut essayer de se défendre. Je crois que nous sommes dans des sociétés de l'information et il y a une nature particulière à l'information qui fait que, vous savez, une petite rumeur, ça peut faire basculer énormément de choses. C'est vrai dans un État, on n'est qu'un homme extrêmement puissant, un ministre, un chef d'État tout d'un coup, parce qu'on a découvert quelque chose autour de lui, tout d'un coup, une langue grosse. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. j'avais introduit un concept qui est le concept de souvenance qui fait que tout le monde avec un téléphone portable peut prendre des images et les diffuser. C'est très nouveau. Et donc, effectivement, dans cette société-là, vous avez les possibilités de faire basculer les plus grandes puissances. Vous voyez bien que Facebook commence à avoir des difficultés aujourd'hui. Et donc, moi, je ne suis pas certain que si un jour, pour répondre à un monsieur, vous avez des citoyens qui, justement, tout d'un coup, ils sont mises par un projet commun, on essaye de développer des réseaux sociaux alternatifs, vous n'aurez pas, tout d'un coup, ils mènent de nouvelles façons de gérer ces immenses quantités d'informations. Je crois que il n'y a pas lieu d'être pessimiste, nécessairement, mais ils ont fortes affaires. Parce que, le problème, c'est que ces grands acteurs de l'Internet, quand on les rencontre, ils sont, d'une certaine façon, toujours d'accord avec eux. Moi, j'ai rencontré des gens de Google. Le problème, c'est que les représentants de Google sont éminemment sympathiques. Vous voyez, c'est pas... C'est au 19e siècle, au début du 20e, on voyait de capitaliser avec un gros cigare qui méprisait, qui écrasait les ouvriers, qui déclarait... Là, c'est pas du tout ça. Vous les voyez, ils vont être habillés comme vous, avec un t-shirt. Un jour, j'étais à une réunion à Paris des chefs de sécurité d'entreprise. Et j'étais un peu de tout scravaté, etc. Et puis, là, arrive sur la table ronde le représentant de Google. Donc, il y avait un t-shirt avec une chemise comme vous, avec une casquette à l'envers. Vous voyez, c'est ça ? Il était matheux, mais il était... Il était très sympathique. Après, c'est vrai qu'il y a eu un petit moment parce que... Donc, il nous a dit, il s'est dit, on se soucie beaucoup des gens, on va développer la cryptographie pour protéger les individus, etc. J'ai écouté, puis je me suis dit, oui, d'accord, vous faites ça, mais votre modèle économique repose sur l'inspiration des requêtes des utilisateurs. Et donc, vous exploitez, il y a d'autres moteurs que le mot qui ne font pas ça. On peut survivre sans faire ça. Donc, pourquoi vous faites ça ? Alors là, bon, il a souri, etc. Il a élusé la question. Donc voilà, c'est ça, il faut attaquer. Mais pour les attaquer, bien, justement, il faut, je crois, avoir une compréhension des enjeux techniques, et ça, c'est extrêmement important. Et en même temps, il faut avoir une enjeu. Je crois que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans la société, les gens comprennent mieux ce qui se produit et sachent quelles sont les conséquences. Par exemple, le fait d'utiliser certains moteurs d'encherche ou de donner toutes les informations sur soi-même, on est libre de le faire et il faut, bien sûr, que les gens sachent quelles sont les conséquences. Mais il y a des choses dont on n'est pas libre. Et là, il faut se basse. C'est ce que je voudrais faire. Par exemple, quand on vous demande votre consentiment sur un formulaire les conditions d'approbation, votre consentiment éclairé. Vous avez 20 pages à venir et de toute façon, si vous ne les signez pas, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous achetez votre Mac tout neuf et vous dites « Ah, maintenant, telle clause, j'en veux pas. » Qu'est-ce que vous faites ? En fait, votre machine, vous l'avez faite. Donc ça, je pense qu'il faut se lutter contre. Donc oui, il y a des choses. Mais c'est compliqué. On va prendre une dernière question. Et puis les discussions continueront autour d'un verre. Vous avez parlé de singularité tout à l'heure. Je crois que c'est ça qui fait peur à tout le monde. On a entendu des choses un peu apocalyptiques à ce sujet-là. Et est-ce que la singularité, c'est justement pas le moment où on passe de l'homo Deus au machina Deus et au moment justement où la machine devient autonome et où elle détermine ses propres objectifs ? Et est-ce que c'est pas ça le moment où justement elle prend le contrôle ? Alors, je vais vous laisser de cette question. Je n'avais pas beaucoup de temps et je n'allais pas rentrer dans le détail. Il se trouve que j'ai, depuis un certain nombre d'années, été un peu alerté par les déclarations fracassantes de gens comme Elon Musk ou Stephen Hawking, etc. sur cette singularité. et donc j'ai lu ce qu'il disait et en tant que scientifique, j'ai essayé d'analyser leurs arbres et je me suis rendu compte que cela a été tout à fait disputable. C'est ce que j'ai fait dans ce livre que j'en dérivais aux éditions du Seul. Alors, pourquoi c'est disputable ? Parce que ça se fonde sur deux grandes classes d'arbres. Le premier, c'est de vous dire ce que j'ai noté tout à l'heure, la capacité de calculer les machines augmente de façon exponentielle. Vous n'avez qu'une exponentielle, au début c'est très large et après c'est vertigineux. Et donc ils disent il y a un moment donné où ce sera tellement puissant que ce sera plus rapide que le tien. Alors, ça pose deux problèmes. Le premier problème c'est qu'ils supposent que ça va continuer. Or, personne ne dit que ça va continuer mais cette exponentielle qu'on appelle la loi de Mour, elle s'observe depuis les années 50 mais à un moment donné elle va s'arrêter. Les physiciens pensent que ça va s'arrêter. Et entre une exponentielle et ce qu'on appelle une sigmoïde c'est-à-dire une courbe comme ça dans la S au début c'est la même chose. Donc est-ce que ça va continuer on n'en sait rien et on pense que ça va s'arrêter. Ça c'est le premier. Vous allez me dire mais il se peut que ça continue. Par exemple les gens vous disent ah oui oui mais il y aura ensuite un autre paradigme. D'abord on n'est pas capable d'enstécuter ce qu'on appelle un autre paradigme. Par exemple le calcul contient qu'on ne sait pas exactement qu'on s'arrêtera et ce sera peut-être restreint dans certaines choses mais surtout le problème c'est de la fréquence de calcul c'est pas la même chose que la conscience. C'est pas parce que vous avez une machine qui est très rapide que vous allez pouvoir reproduire la conscience mais c'est pas très bien ce que c'est que la conscience. La conscience c'est plusieurs choses il y a des ambiguïtés sur le thème est-ce que c'est se voir soi-même en train de raisonner comme la conscience morale c'est de contrôler ce qu'on va faire ou est-ce que c'est le fait de percevoir quelque chose si c'est percevoir quelque chose est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça doit être de percevoir ce que fait une machine c'est pas la même chose que nous il y a un article écrit par un philosophe qui s'appelle Thomas Négo qui sur le titre est très joli « What is it like to be a bad ? » je crois qu'il y a pas de choses souris ici qu'est-ce que ça vous ferait d'être une chose souris ? imaginez quelle est la perception du monde qui a une chose souris ? c'est encore pire imaginez la perception du monde d'une machine vous vous aimez haut normalement parce que c'est essentiel pour la vie la machine elle devrait détester l'eau donc déjà même si elle avait une conscience ce ne serait pas de tout est-ce qu'elle avait une conscience c'est le premier point et puis le deuxième point ce qu'ils disent le deuxième arquement c'est que les machines apprennent et elles deviennent à ce moment-là plus compétentes que nous donc c'est vrai que sur un secteur très particulier par exemple le jeu de gros il y a le domaine de la médecine par exemple on prend des photos des machines qui font des dialogueses meilleurs que des radio donc ça c'est possible mais c'est très spécialisé et est-ce que la machine peut ensuite tout apprendre mieux que nous ? ben non parce qu'on sait très bien que l'apprentissage à un moment donné il y a des ruptures il y a des paviers c'est ce qu'on appelle vous savez des changements de paradigme comme ce que la chaleur a fait des ruptures épistémologiques et ça on ne sait absolument pas comment faire donc l'apprentissage de la machine c'est un apprentissage très particulier qui est très limité qui rend énormément de service mais qui ne permet pas de tout et c'est ça que je pense important d'expliquer et je crois qu'il est important que c'était bon en tant que scientifique qui a pu justement essayer de répervoir à ces questions ce qui est très problématique c'est que nous avons des gens qui sont des scientifiques et qui diffusent Stéphane Docking mais ce n'était pas un spécialiste ou de même ou alors on a des gens qui sont des scientifiques mais qui sont des ingénieurs dans les grandes sociétés de l'internet et à mon sens ils ne sont pas d'autres du tout parce qu'ils essayent de nous convaincre que la technologie se déploie de façon autonome et que nous sommes totalement soumis à celle-là enfin ils nous disent nous on est là qu'on est gentil on sait qu'il est défendu Google dit par exemple maintenant on va faire une charte éthique pour vous défendre contre les machines qui vont prendre le vol je pense que il faut peut-être qu'il y ait de l'éthique mais il ne faut surtout pas que ce soit Google qui s'occupe des chartes éthiques on va conclure sur ces mots je crois merci beaucoup pour cette conférence et cette brillante exposée et puis on vous invite à boire un verre et à continuer les échanges autour de ces démènes qui sont importantes Merci.